bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Kerbal facile alors au programme aujourd'hui comme promis je vais vous donner plein d'astuces pour réussir vos rendez-vous en orbite et je vais au passage vous présenter un mode très sympa hercules docking mode alors je voulais faire cette vidéo mercredi soir mais d'une part j'ai voulu mettre à jour en 0 17 1 et ça a pris tellement de temps que je n'ai pas pu lancer ksp avant le lendemain jeudi donc et d'autre part et c'est là que j'ai découvert que mes modes hercules et mec jebb fonctionne mal voire pas du tout en 0 17 1 du coup je suis revenu à la 0 17 pour faire cette vidéo et je mettrai à jour une fois que ces modes seront eux aussi à jour enfin bref le rendez-vous en orbite ou l'assemblage d'au moins deux véhicules en plein vol spatial c'est le type d'astuces qui a rendu possible l'alunissage d'amstrong et aldrin sur la lune en 1959 car sans cette technique et surtout sans la hargne de son plus farouche partisan john hobboldt il aurait fallu inventer une fusée beaucoup plus grosse que saturn 5 pour faire la même chose en un seul véhicule beaucoup plus lourd et nécessitant beaucoup plus de carburant pour nous potentiellement c'est une technique très utile pour organiser des expéditions sur djona et vous les lunes de joules mais kerbal space programme n'a pas encore de support officiel pour l'arrimage en plein vol c'est prévu pour la version 0 18 la prochaine cependant une programmeuse du nom de herkel a fait un mode très simple et efficace qui permet d'ajouter cette fonctionnalité et se présente comme ceci et s'installe dans votre dossier ksp ce qui est dans parts pas dans part ce qui est dans plugins va dans plugins et source y'a pas besoin une fois installé vous disposez de deux nouvelles pièces sous science and utility docking clamp et le warp clamp vous pouvez utiliser l'une ou l'autre indifféremment chacune des deux pièces peut se connecter solidement à l'une comme à l'autre mais pour ça il faut réussir à se rapprocher assez près mais sans aller trop vite non plus voilà qui demande de la précision donc soit des maths très avancées soit de bonnes astuces vous commencez à me connaître je préfère plutôt les bons trucs que faire des maths pour commencer je vais me faciliter la tâche en utilisant le mode make jab présenté dans ma dernière vidéo celui-ci a une fonction très pratique qui permet de lancer votre fusée depuis le sol à peu près au moment qu'il faut pour qu'elle arrive en orbite au niveau de votre véhicule cible alors c'est une fonction qui se trouve dans la scène d'autopilot ici tout en bas time launch de rendez vous donc vous cliquez ici pour sélectionner une cible j'ai mis en place une station en orbite à 100 km d'altitude je clique dessus ici je vérifie je vais bien sûr 100 km d'altitude et il n'y a plus qu'à cliquer pour lancer le décollage c'est parti comme vous voyez il va accélérer le temps pour raccourcir le compte à bord il va il va revenir en temps normal à 12 secondes et on est parti rendez vous en orbite donc nous voilà en orbite à 100 km d'altitude c'est le moment d'activer le module de rendez vous de mec j'ai ici comme vous voyez on peut cibler des astres mais nous met une meuse mais aussi des débris si jamais vous sentez une âme déboueur de l'espace pour faire comme dans planète en plus des autres véhicules je clique sur celui ci voici le résultat ici la distance qui nous sépare c'est surtout ça qui va nous servir il ya aussi la vitesse relative c'est la différence entre nos deux vitesses mais ça ça servira seulement dans l'approche finale alors il ya des boutons en plus pour l'orientation hervé plus et moins pour s'orienter dans le sens de la différence de vitesse tgt pour target pour s'orienter directement vers la cible en version plus et moins aussi j'active tgt plus pour voir où se trouve ma cible elle est quasiment derrière nous un coup d'oeil sur la carte le voilà à presque 23 km derrière moi pour franchir cette distance en un temps raisonnable il va falloir freiner mais le problème si je freine c'est que mon orbite va se rétrécir et s'écarter largement de ma cible alors comment faire poursuivre la même orbite une vitesse différente d'un autre vaisseau je vous laisse réfléchir et bien tout simplement va simuler une gravité différente ici une gravité moindre pour aller moins vite à la même altitude en utilisant le moteur pour accélérer vers l'espace démonstration je freine d'un bon 200 mètres par seconde ça va prendre un peu de temps et hop rate plus pour pointer vers l'espace et j'accélère juste ce qu'il faut pour garder ce point mon apoaps au niveau de mon vaisseau encore une astuce si je le maintiens devant moi je vais progressivement monter en altitude et inversement s'il est derrière moi je descends c'est très pratique pour ajuster finement ma trajectoire sur celle de ma cible par exemple ici j'ai perdu presque un kilomètre d'altitude pendant le freinage donc je vais garder ce point devant moi pour remonter vous voyez ici que ça monte doucement et je me rapproche assez vite il n'y a plus que 12 km à parcourir il me suffit de doser le moteur c'est très facile du moment que ce moteur n'est pas trop puissant dès que je suis à un kilomètre à peu près je reprendrai une vitesse normale en utilisant hervé le moins c'est parti regardez ici notre différence de vitesse diminue je veux m'arrêter à 0 bon on dirait bien que j'ai fait ma manoeuvre trop tard ma cible est passée devant c'est pas grave on va faire la même chose dans l'autre sens on va pousser dans le sens pro grade je vais prendre une trentaine de mètres par seconde de plus seulement ok je réduis encore notre différence de vitesse et je peux faire mon approche finale en visuelle ok je réduis encore notre différence de vitesse je peux faire mon approche finale en visuel Voilà ma cible, je pointe vers elle avec Target+, et en avant. Notez bien, je freinerai avec Hervé le moins plutôt qu'avec Target moins, puisque comme vous le voyez peut-être ici, ma cible tourne en orbite, donc elle se décale hors de ma trajectoire. Il faut que j'ajuste en cours de route. Rebelote, je refais la même manœuvre, ça devait être la dernière. Target, en avant, et je me prépare à freiner avec Hervé le moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Pendant que je suis juste à côté de ma cible, je vais viser devant pour me placer pour l'arrimage. Je vais m'accrocher là devant. L'astuce pour manœuvrer plus facilement, utilisez KillRot. En avant, encore une fois, je prépare l'arrêt avec Hervé le moins. En avant, encore une fois, je prépare l'arrêt avec Hervé le moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est le moment d'activer l'arrimage. Ça se fait avec un clic droit sur le clamp, puis on clique sur le bouton vert qui s'appelle Dock. Le faisceau de guidage apparaît. En orange, il cherche une cible. En vert, il détecte une cible valide et vous indique sa direction. Et en bleu, l'arrimage est en cours et vous n'avez plus rien à faire. Voilà, donc là, c'est plus qu'une question de temps. Je vais passer juste devant ma cible. Et c'est le moment de désactiver MakeJap, sinon il va perturber l'arrimage. Voilà, ça passe en bleu. Je ne touche plus à rien. Arimage réussie. Les deux véhicules sont solidement accrochés et je peux entraîner l'autre avec moi. Alors une fois arrimé, vous avez une fonction de transfert de carburant qui est assez pratique. Vous cliquez sur le bouton qui s'appelle Refuel et ça pompe le carburant de l'autre véhicule dans le vôtre progressivement. Et si vous changez de véhicule, là, vous pouvez pomper dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc là, on voit bien le carburant qui s'ajoute. Je vais déployer le train sur celui-ci pour les distinguer plus facilement. Pour se détacher, même méthode qu'à l'arrimage. Un clic droit et cette fois on clique sur le bouton vert appelé Undock. Je vais me dégager sur le côté pour ne pas rentrer en collision avec l'autre ni le grillé avec les gaz de mon réacteur. Voilà qui termine notre tour d'horizon de l'arrimage en vol dans Kerbal Space Programme. J'espère que ça vous a plu. Entraînez-vous dès maintenant avec ce mode en 0.17 car ce sera la grosse nouveauté de la 0.18. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite et à bientôt !